Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est ma vidéo mes lectures du moment. J'ai pas mal de livres à vous montrer ce mois-ci puisque j'en ai lu, alors, 3 vraiment officiellement et j'ai lu une petite nouvelle assez sympa que je tenais à vous présenter dans cette vidéo. Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite. On va commencer avec le premier livre qui est du coup un livre de développement personnel. Il s'agit du livre Les 4 accords Toltec, la voix de la liberté personnelle par Don Miguel Ruiz. Donc c'est un livre des éditions Jouvence Poche et il m'a coûté 8,40€ mais vraiment c'est un très bon livre, j'ai beaucoup aimé. La seule chose que j'ai pas trop aimé dans ce livre, je vous le dis là maintenant parce que c'est quelque chose auquel je pense, c'est le côté à la fin des prières puisque je suis pas du tout croyante, je crois à aucune religion, je suis athée comme on peut dire. Donc du coup c'est vrai que ça, ça m'a un petit peu gênée mais sinon je trouve que c'est un très bon livre qui m'a donné de très très bons conseils. L'écriture est vraiment assez fine, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une écriture très très fine. C'est un livre qui fait 140 pages et je vais vous lire le synopsis juste maintenant. A chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé mais vous, Don Miguel Ruiz. Castaneda a fait découvrir au grand public les enseignements des chamanes mexicains qui ont pour origine la tradition Toltec, gardienne des connaissances de Quetzal, le serpent à plumes. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif, le rêve de la planète, basé sur la peur, afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements Toltec. Les Quatre Accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la connaissance véritable est incarné et enfin à la portée de chacun. Comme je vous le disais, c'est un livre qui m'a donné de très très bons conseils puisque Quatre Accords Toltec, c'est vraiment des accords qu'on peut tous réussir à tenir. Alors je vous cherche juste les premiers accords pour pouvoir vous dire lesquels c'est parce que j'ai plus le rappel en tête. Donc le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième, et quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors pour le premier, attendez, on va faire plus simple. Pour le premier, que votre parole soit impeccable, en fait il nous explique qu'il faut bien poser les mots et bien parler d'une façon vraiment impeccable justement pour pouvoir que les personnes en face ne comprennent pas quelque chose qu'on ne veut pas dire ou que ce n'est pas le même sens pour nous que pour l'autre personne et j'ai trouvé ça vraiment très sympathique parce que c'est vrai que même dans un SMS, je pense qu'on a tous été dans ce cas là, on comprend quelque chose que l'autre personne ne... bah c'était pas comme ça qu'elle était dite. Je pense que voilà, il y a vraiment des problèmes sur ça et j'ai trouvé ça super sympa. Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Là ça nous explique vraiment que dès qu'il y a un problème, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, il ne faut pas qu'on le prenne à coeur et personnellement par exemple au travail, si jamais on vous dit que quelque chose est mal faite, c'est pas vous qui le... enfin c'est pas votre corps et c'est pas votre esprit qu'on attaque et vous-même, c'est votre fonction au niveau du travail et j'avais trouvé ça super sympa, bien, enfin super bien fait aussi. D'ailleurs, petite anecdote sur ce sujet, je suis des cours de sophrologie pour m'améliorer moins et me sentir mieux moins et c'est vrai que du coup mon coach en sophro m'a parlé exactement de la même chose et j'ai trouvé ça super sympa d'avoir ce point relié entre mes cours de sophrologie et ce livre, franchement c'était super sympa. Le troisième anecdote sur le texte, c'est ne faites pas de suppositions, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout penser que par exemple si une amie ne vous dit pas, ne vous dit, bah désolé je ne peux pas venir aujourd'hui et qu'elle fait autre chose, vous dire, ah bah elle ne voulait pas me voir, enfin ne pas supposer alors que peut-être que c'est un tout autre problème de pourquoi la personne ne vient pas et c'est vrai que du coup j'ai eu tendance moi aussi à faire des suppositions et en fait en lisant ces livres, je me suis rendue compte de certaines de mes erreurs, de mes fautes, de mes torts, voilà très clairement et c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est un bon livre qui nous permet de voir les choses différemment, vraiment. Et le quatrième et dernier Alcor, Toltec, du coup, c'est faites toujours de votre mieux. Voilà c'est vraiment celui-là je crois qui a été le plus révélateur pour moi, c'est-à-dire que faites de votre mieux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir toujours que toutes les choses soient parfaites et soient faites parfaitement, c'est vraiment il faut faire de votre mieux et faire comme vous pouvez faire et pas vous mettre des objectifs hyper hauts et c'est moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. Je suis quelqu'un de très très perfectionniste et surtout envers moi-même, je suis vraiment 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 pas cool avec moi, je peux vous garantir et je me laisse rien passer. Et c'est vrai que du coup ce livre m'a permis de comprendre qu'il faut que j'arrête de vouloir être parfaite et que je fasse de mon mieux pour les personnes qui m'entourent et y compris pour moi-même et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc c'est vrai que ce livre, je vous le conseille si vous êtes comme moi un petit peu dans votre recherche de développement personnel, à vous sentir au mieux et à vous sentir enfin libérée. Moi c'est ce que je cherche depuis vraiment très très longtemps. Je cherche à me... alors c'est vrai que quand j'en parle du coup ça me donne envie de pleurer. Je cherche à redevenir moi-même parce que j'ai l'impression que je me suis perdue totalement depuis quelques années. Et c'est pour ça que du coup j'ai pris l'initiative d'aller faire des cours de sophrologie et que j'espère que ça marchera. Je vous en reparlerai dans une vidéo que j'ai prévu de faire quand j'irai mieux et que je me serai retrouvée enfin. Ce sera une vidéo je pense très émotive et très très dure pour moi à tourner mais j'attends vraiment d'avoir le résultat final de comment je veux être et de réussir à briser les chaînes qui me retiennent très clairement. Mais en tout cas pour parler de ce livre du coup les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz je vous le conseille si vous êtes comme moi voilà à la recherche d'essayer de comprendre comment vous pouvez vous libérer et j'ai trouvé ça super sympa et je pense que ce sera un livre que je vais relire maintes et maintes fois puisque ça me fera des petites piqûres de rappel à chaque fois et donc c'était une très très belle découverte. On va continuer avec le deuxième livre qui était pas du tout par contre dans la même optique que le premier. C'est un roman du coup donc c'est le roman de Fabrice Collin, ça s'appelle Shooting Star et donc du coup c'est un livre sur Marilyn Monroe et son histoire. Donc il vient des éditions Albin Michel et il m'a coûté 15,90€ et j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ce livre. Je vais vous en parler juste après mais ce livre ouais c'est... je sais pas comment le dire mais j'ai vraiment aimé et j'ai été intéressée et vraiment intriguée par l'histoire de Marilyn Monroe qui est une icône comme vous le savez. donc c'est un livre qui fait... tac tac 366 pages et à la fin vous avez l'arbre généalogique de Marilyn Monroe et j'ai trouvé ça super super sympa vraiment. Et bon l'écriture est assez grosse donc franchement ça se lit très très facilement. Mais alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est... on apprend des parties de la vie de Marilyn Monroe qui s'appelait Norman Jane si vous ne le savez pas. Et c'est vrai que moi je la connaissais à travers ses films, à travers ce qu'on avait entendu d'elle mais je ne connaissais pas rien dans son histoire et c'est vrai que du coup j'ai été assez... en fait quand j'ai trouvé le livre en magasin je me suis dit bah tiens ça serait peut-être intéressant de dire ce genre d'histoire puisque on connaît le personnage mais on connaît pas son histoire et... et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Alors je vais vous lire le synopsis et on en reparle juste après. Dépêche toi donc le film va commencer. Hollywood, août 1932. Le soleil brille sur 67 boulevard et une petite fille court après sa mère. A elle les plus beaux cinémas du pays. Dans ses salles rouges et or le réel s'évapore et avec lui les difficultés du quotidien. Oh comme la vie est belle sur grand écran. Éprise de liberté, désireuse de plaire à tout prix, Norman Jane attend patientement son heure. Moteur, action. Shooting star et la projection sur papier d'une jeunesse tourmentée et le script d'un destin exceptionnel. Au port de Hollywood, cette machine à broyer, la jeune fille qui deviendra Marine Monroe est prête à tout pour vivre le rêve américain. Voilà je vous jure c'est très très beau comme livre et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on a des chapitres du coup qui raconte l'histoire du point de vue de Norman Jane donc de Marine Monroe et d'autres chapitres comme celui-ci. Donc en fait ils sont décrits comme ça. Il y a celui avec vous savez le chapitre un petit peu mince chinois à Hollywood. Donc là c'est le point de vue de l'auteur et pour le point de vue de Marine Monroe vous avez ceci. Donc c'est voilà une bobine de film et j'ai trouvé ça super vraiment. Alors par contre il est bien dit juste avant et ça c'est ce que je voulais vous dire. Voilà c'est un avertissement juste avant le début du livre qui dit que ce livre est avant tout une oeuvre de fiction. Si en ce qui concerne les personnages, les dates, les lieux, les événements, les écrits, l'auteur s'est appuyé sur une documentation aussi rigoureuse que possible, les dialogues et les pensées qu'il a prêté à Norman Jane ou Marine, Gladys, Grace, James etc. relèvent de sa seule imagination guidée autant par le contexte que par son intuition romanesque. Donc voilà il faut vraiment que vous pensiez que ce que dit Marine dans le livre n'est pas forcément ce qu'elle a dit vraiment. Mais par contre il s'est appuyé sur des faits réels et il y avait des choses que je ne savais absolument pas. Comme par exemple que sa mère était une alcoolique notoire et qu'elle l'abandonnait à chaque fois et qu'elle allait de famille en famille, famille d'adoption en famille d'adoption. Et ça a été très très dur. En fait ce qui est très paradoxal je trouve dans toutes les histoires de ces icônes là, c'est qu'ils ont eu un passé mais hyper tourmenté. Comme par exemple Coco Chanel, comme James Dean, Michael Jackson, ils ont tous eu ces icônes là qu'on connaît tous et toutes, qui ont traversé le temps et les générations ont eu une vie mais tellement mais tellement tourmentée avant de connaître le succès. Et même en connaissant le succès, ils n'ont pas été aussi heureux qu'on pense qu'ils auraient pu être. Et j'ai beaucoup aimé et donc du coup c'est vrai qu'à travers ce livre j'ai pu re-apprendre à connaître Marine Monroe sous une autre facette. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa donc je pense que je vais me pencher sur la question puisqu'ils disent que c'est une collection qui rend hommage à des personnalités au destin exceptionnel. et je pense que je vais regarder de plus près s'il n'y a pas d'autres livres sur des icônes comme ça mais j'ai vraiment adoré ce livre. Et le dernier livre que j'ai lu n'est pas du coup vraiment un livre en soi, c'est un recueil des citations et il s'appelle Le monde selon Coco des éditions Flammarion. Pourquoi ? Alors vous le savez, je ne vais pas me répéter à chaque fois mais là je vais vous le dire encore une fois. Je suis une fan inconditionnelle de Chanel, j'adore Gabrielle Chanel, je trouve qu'elle a vraiment réussi à s'imposer dans le temps. Et j'ai trouvé ce petit livre en allant du coup dans ma librairie préférée qui est Mola du coup à Bordeaux et je me suis dit wow ça a l'air super sympa. Et en fait voilà c'est un petit recueil de citations de tout ce qu'elle a pu dire dans les journaux. Voilà vraiment c'était super sympa. Donc le derrière il y a juste écrit Je suis l'esclave de mon style, un style ne se démode pas, Chanel ne se démode pas. Je l'ai payé 14,90€ et vous allez le voir juste là maintenant. C'est vraiment écriture fine mais il y a des très belles citations, de très belles images, de très belles illustrations. Vraiment c'est un très très beau livre. Et en fait du coup il apporte plusieurs points. Donc je vais vous lire le sommaire. Donc du coup il y a Coco selon Coco, La mode selon Coco, La couture selon Coco, Le style selon Coco, L'élégance selon Coco, Les bijoux selon Coco, Le parfum selon Coco, Coco couleur, Le travail selon Coco, Inventé selon Coco, Le luxe selon Coco, Le temps selon Coco, Esprit de Coco, Coco selon Karl Et Coco selon Coco 2. Franchement c'est vraiment un livre que j'ai apprécié qui se lit très très vite puisqu'il a 174 pages mais il se lit vraiment vraiment très très vite vu que ce ne sont que des citations et il y en a de très très belles que j'ai découvertes. Ma citation préférée de Coco Chanel n'est pas dedans. Ma citation préférée de Coco Chanel c'est quand l'élégance se trouve à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Je suis beaucoup inspirée par ce qu'elle dit. Il y a de très très belles phrases pour les femmes qui n'ont pas confiance en elles et c'est vrai que, comment dire, c'est quelque chose qui me touche. Voilà, quelque chose qui me touche, quelque chose qui me permet de comprendre que je peux m'aimer telle que je suis. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup à travers Coco Chanel, c'est qu'elle a toujours fait en sorte que les femmes s'apprécient elles-mêmes d'abord avant d'être appréciées par la société. Et c'est quelque chose qui me touche. Voilà, tout simplement. Mais ce petit livre, vraiment, c'est des petites citations vraiment très très jolies. Je vais essayer de vous en lire une, par exemple. Ce sont les petites choses qui sont importantes dans la vie, pas les grandes. Et vous voyez, ça c'est des choses qui me plaisent. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Il y a des citations bien évidemment que j'ai pas forcément aimées comme le coin Coco Chanel selon Karl, qui est Karl Agarfel qui a tenu la maison Coco Chanel jusqu'à son décès. Je vais pas dire que je suis pas fan de Karl Agarfel. Je le connais pas. Je ne connais pas trop trop son univers. Je me suis pas penchée sur lui et sur son histoire. Mais c'est vrai que pour moi, Chanel est auprès de la maison Chanel. Et pour moi, juste, on fait par Coco Chanel et par Gabriel Chanel. Pour moi elle peut pas avoir d'autres créateurs dans cette maison là. Et c'est vrai que du coup, quand il parle un peu de Coco Chanel, on voit qu'il est inspiré par elle. Mais ouais, il le dit bien qu'elle aurait pas aimé ce qu'il voulait faire. Et c'est vrai que c'est une partie, en fait, du livre que j'ai pas forcément aimé. Mais voilà, si vous êtes fan de Coco Chanel, en tout cas, ou que vous aimez l'univers de la mode, je pense qu'il est vraiment sympa. Je sais que les éditions flammarons ont aussi le même sur le livre, Le Monde selon Ricard, donc Carla Agarfel, que j'ai offert à mon amie, Marie, du Quentin Sagan, d'Ottoine Bordé, c'est parce qu'elle est fan de Carla Agarfel. Donc si vous voulez, je lui demanderai son point de vue sur le livre, si elle l'allume, vous pouvez le dire. Je vous le dirai en commentaire. Mais celui-là, je l'ai plutôt aimé. Et puis la petite couverture, je trouve que c'est un petit livre très sympa à poser aussi sur une table, sur un table chevet, sur un table basse, qui est très jolie, qui fait vraiment déco aussi. Donc il y a de très belles citations à l'intérieur, pour tout ce qui s'en trouve. Et du coup, la nouvelle que je voulais vous parler, je l'ai lue sur l'application Kindle, sur mon téléphone, et c'est la nouvelle, pardon, Did I mention It's 10 Years Later, de Estelle Mascamé. Comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé, j'avais lu cette saga-là, Did I mention I Love You, et c'était l'histoire de Raiden et Tyler, qui étaient le sein de l'un, plus gros, leurs parents. Enfin, le père d'Aider, ils se sont mariés avec la mère de Tyler. Ils étaient de mes frères et de mes sœurs, et ils se retrouvent pas à moi, et c'était une super belle histoire, vraiment les trois tomes. Et je les avais apportés, et j'avais appuyé comme au bout de mes livres, quand j'ai des coups de cœur, j'ai du mal à quitter les personnages, et je suis trop triste à la fin. Et donc, du coup, je me baladais sur Amazon, comme d'habitude, et je vois ça, et je dis, wow, 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 je lui fais quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un livre, et tout. Il était gratuit, donc je dis, oh allez, je le prends de suite. Et en fait, c'est une nouvelle, donc du coup, elle n'a pas très longtemps, il y a moins d'une heure de lecture, puisqu'elle fait 36 pages, mais j'ai beaucoup d'intérêt, je vais lire les syllabes-ci. Voilà, comme je le dis, c'est une petite nouvelle qui est de 36 pages, mais j'étais super contente que pour pas longtemps, je retrouve les personnages que j'avais beaucoup appréciés dans cette saga-là. C'est une écriture vraiment grosse, ça l'est pas. J'ai lu d'autres livres sur l'application Kindle qui étaient beaucoup plus petites, mais vraiment très très beau livre, et j'ai vu du coup qu'il y avait une nouvelle histoire qui s'appelle donc Estelle Mascamé Sweet Revenge. Donc celui-là, je l'ai déjà vu en magasin, je ne l'ai pas encore acheté, je pense que ça sera bientôt le cas, mais du coup j'ai pu lire un extrait sur Kindle, puisqu'après la nouvelle pour cette histoire-là de la saga Daymiki, il y avait un petit chapitre, c'était le premier je crois, il te semble, un petit aperçu de Sweet Revenge, donc le nouveau livre Estelle Mascamé. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai bien apprécié, donc je pense que je l'achèterai. Pour l'instant, j'ai d'autres livres à lire, je suis actuellement en train de lire le dernier tome sorti de la saga The Mortal Instruments. Vous le savez, c'est vraiment notre saga préférée de tous les temps. Donc à chaque fois qu'un tome sort, je suis la première à aller le chercher. Et donc du coup, je vous en reparlerai dans ma vidéo de mes lectures du moment du mois d'avril, du coup parce que c'est même le jour-là, on est déjà au printemps. Et vraiment super sympa. Mais en tout cas, pour ce qui est de cette petite nouvelle-là, si vous avez été comme moi, fan de cette saga-là, d'Estelle Mascamé, vous écoutez la saga I Need a Mention, donc le petit en amour d'Annie. Écoutez, je vous laisse aller la choisir direct. Tout à ce que les liens de livres seront en barre d'infos. Vous pouvez les retrouver. Et vraiment, j'ai trouvé bébé cette nouvelle et ça m'a failli bien de retrouver cette petite personne-là, ces personnages-là. Je m'en disais, un petit peu. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous a donné encore des envies de lecture. Moi, je vous avoue qu'en ce moment, je suis vraiment vraiment réellement plongée dans mes livres. Je suis à fond dans mes lectures. J'adore ça. Si je pouvais passer une journée, assise, à siroter n'importe quelle boisse que ce soit. En ce moment, c'est peut-être plutôt un café glacé, mais avec un bon bouquin et le lire, et être posé, être en chill. Vraiment, c'est ce que j'adore faire en ce moment. Ça me permet de me reposer, de me recentrer sur moi-même. C'est ce que j'ai beaucoup besoin de ces derniers temps. Comme je vous l'ai dit, je suis des cours de sophrologie et plus des lectures de développement personnel. mais c'est ce qui m'a permis de comprendre qu'il faut vraiment que je me recentre sur moi-même et que je comprenne qui je suis et qu'est-ce que j'aime. Puisque au final, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir être réellement moi-même à part avec vous sur YouTube. J'ai toujours peur de... Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'être parfaite. J'ai toujours peur de décevoir les gens et c'est vrai que du coup, des fois, j'aurais tendance à ne pas être moi-même. Et c'est vraiment dommage. Donc du coup, c'est vrai que le côté de lire mes livres, de m'enfermer dans cette petite bulle de cocon, c'est ce qui me permet de me recentrer sur moi-même et me sentir bien du coup. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !